Quelle est l'importance de l'expérience ? L'expérience est importante avant tout, et à mon sens, pour gagner en confiance. Ce n'est pas tant pour répéter des choses que l'on a apprises dans un contexte différent ou dans une situation nouvelle, mais peut-être plus se fortifier, avoir la confiance que l'on peut faire face à des situations. On a déjà été dans des situations plus ou moins similaires, et on s'en est sorti, on a trouvé les réponses, on a trouvé les solutions. Donc on saura aussi se dépêtrer de cette nouvelle situation. Donc l'effet d'expérience, c'est ça. Naturellement, puisqu'on parle de similitude, ce qui a été appris dans un cas similaire peut resservir, mais la plupart du temps, il faut quand même une adaptation plus ou moins importante. Donc l'effet d'expérience peut avoir ses limites. En fait, la question est pertinente. Dans cette période où on voit de plus en plus de ruptures, des ruptures technologiques, des ruptures de la manière de faire, de la manière dont les choses bougent, bougent, et effectivement, je me pose la question, dans certains cas, notamment lorsqu'on est sur un travail très vertical, c'est-à-dire une expertise pointue sur un métier par exemple, ou sur une connaissance particulière, est-ce que cette expérience va servir dans le futur ? Prenons l'exemple de quelqu'un qui usine des pièces métalliques. Eh bien, avec la fabrication additive, est-ce que l'usinage va subsister ? Est-ce que toute l'expérience accumulée, le savoir accumulé pour usiner des pièces métalliques, est-ce que cette expérience va être transposable avec des nouvelles technologies ? Ce n'est pas certain, et donc il y a certainement des limites à la réutilisation ou à la valeur de l'expérience. Personnellement, je trouve que l'expérience est souvent surjouée, notamment dans les entreprises où on va valoriser les personnels avec une longue expérience, mais en fait, lorsqu'on y regarde de plus près, c'est aussi souvent parce qu'on n'a pas su capturer les savoirs, on n'a pas su les partager. Et dans ces entreprises, on est donc plus ou moins à la merci des gens qui savent, qui ont cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada